Notre histoire commence avec l'affrontement d'un père et de son fils. Au sommet d'une montagne au Japon, Hayashi Mishima teste la puissance du jeune Kazuya, âgé alors de 5 ans. Hayashi stipule que si Kazuya doit un jour reprendre les rênes de la compagnie familiale, il doit être assez fort. Il décide alors de jeter son fils du haut d'un ravin. S'il survit, alors il serait le digne héritier des Mishima. Hayashi vient de faire sa première et plus grande erreur. Non seulement Kazuya survit à la chute, mais il jure également de se venger de son paternel et de lui reprendre tout ce qu'il possède. TAKE GO ! 21 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique. Le règne des Yeshi est au sommet de sa gloire. Aux commandes de la Mishima Zaibatsu, un conglomérat qui trempe dans tous les domaines, pâlant d'événements sportifs au développement d'armes en passant par des recherches scientifiques des plus folles et immorales, cette corporation est tellement grande qu'on y retrouve des branches en Europe et aux Etats-Unis. Cette société appartenait jadis au père des Yeshi, Jinpachi Mishima. Hayashi en a hérité le jour où Jinpachi a mystérieusement disparu. Dès sa prise de pouvoir, Hayashi commence à utiliser la Zaibatsu pour prendre le contrôle et unifier les factions du crime organisé, des Yakuza à la mafia. Personne n'ose se dresser sur son chemin. Hayashi est littéralement invincible. Durant les événements du premier jeu Tekken, il est considéré comme étant le combattant le plus fort au monde. Ses prouesses physiques n'ont d'égal que ses lubies de grandeur. Un jour, Hayashi décide d'aller se promener dans les bois et d'adopter un bébé grizzly pour en faire son animal de compagnie. Au fil des ans, il arrive même à lui enseigner et à comprendre la langue japonaise et à se battre en utilisant le karaté Mishima. Oui, vous avez bien entendu. Hayashi a mieux traité un ours que son propre fils. Cet ours, c'est Kuma, qui sera d'ailleurs un personnage jouable dans tous les jeux Tekken. Pensant que Kazuya est mort, Hayashi décide également d'adopter un jeune orphelin chinois et d'officiellement lui faire porter le nom des Mishima. Ce jeune garçon est Li Shaolan. Malgré que Li profite de la grande fortune d'Hayashi en grandissant, il déteste son père adoptif et se donne pour but d'un jour le faire tomber, en détruisant la Zaibatsu de l'intérieur. Yashi est au summum de son influence. Mais justement, tout ce pouvoir et le manque de challenge l'ennuie profondément. Il rêve d'un combat à sa taille, d'enfin rencontrer ce combattant qui le repoussera dans ses retranchements et au-delà de ses limites. Une idée lui vient soudain, un tournoi d'arts martiaux d'envergure mondiale. Le King of Iron Fist, le tournoi du point d'acier. Un appel aux lutteurs du monde entier avec, à la clé, une somme d'argent astronomique et le trône même de la Mishiba et Zaibatsu. Le rideau s'ouvre, il est temps que le spectacle commence. Parlons un peu des participants de ce tournoi. Nous avons Jack, le robot. Oui, apparemment, le règlement n'interdit pas aux machines à tuer de 350 kg en titane de combattre. On ne va pas se poser des questions. Cet humanoïde mécanique a été créé par l'armée russe, qui l'envoie pour éliminer Kazuya et ainsi continuer à faire des affaires avec Yashi. Celui qui a créé ces robots n'est nul autre que le grand scientifique russe Djepéto Bosconovitch. Oui, c'est son vrai prénom. Il sera un personnage très important tout au long de la série, mais on en reparlera plus tard. Le docteur Bosconovitch a également construit un bras artificiel pour un autre participant du tournoi. Le ninja légendaire Yoshimitsu. Étant le chef du clan Manji, il s'efforce de faire régner la justice là où il passe. Le personnage est quelque peu inspiré de Roma des bois. Il volera donc au plus riche et malfaisant pour donner aux démunis. Et ici, il prend pour cible l'homme le plus riche et malfaisant qu'il soit, Hiyashimishima. Son épée magique, également appelée l'âme Yoshimitsu, se nourrit de l'âme de ceux qui se font taillader par elle. Encore une fois, vous allez me dire que participer à un tournoi d'arts martiaux en utilisant un katana magique, c'est un peu de la triche. Mais bon, Yoshimitsu est cool, alors on laisse passer. Ensuite, nous avons King, le lutteur mexicain masqué. Ce combattant au grand cœur participe au tournoi pour sauver l'orphelinat dont il s'occupe. Il porte un masque de jaguar et… il ne parle qu'au rugissement de jaguar. Et encore plus étrange, c'est que tout le monde comprend quand il parle. La magie de Tekken, mesdames et messieurs. King est suivi de près par un autre lutteur mexicain, Armor King. Ce dernier s'est fait bornier par King lors d'un match sanglant. Il cherche donc à se venger en entrant dans le tournoi. Les fameuses sœurs Williams, Nina et Anna, sont également de la partie. Leur père, qui était jadis un tueur à gage de renommée, leur a appris l'art du combat et du maniement des armes. Même si elles ont été élevées à la spartiate, Nina et Anna sont toutes les deux très différentes. Nina est mandatée par Heishi pour assassiner Kazuya. Anna, quant à elle, participe au tournoi pour enfin prouver sa supériorité face à sa sœur. En effet, Nina a toujours été la préférée de leur père. Shostiana ne lui pardonnera jamais. Cette jalousie fera brûler une rivalité de longue haleine. Michelle Cheng, une indienne d'Amérique dont la famille a été ruinée économiquement par la Zaibatsu, participe au tournoi pour venger les siens et empocher le prix. Ce qui pourrait lui permettre de restaurer la nature dans sa région, devenue aride à cause de l'industrialisation. Ganryu, un sous-motori de renommée mondiale et à la puissance inégalée, participe au tournoi pour redorer son blason après avoir été mêlé à un scandale. Marshall Law, un cuistot qui travaille à San Francisco. Son style de combat s'approche énormément du Jeet Kune Do car oui, chaque jeu de combat a besoin de son ersatz de Bruce Lee. Il participe au tournoi pour empocher la coquette somme et ainsi agrandir son restaurant. Marshall a un ami très proche qui répond au nom de Paul Phoenix. Retenez bien son nom car c'est loin d'être un combattant lambda. Américain en son chaud et à la coiffure majestueuse, ils rencontrent Kazuya pour la première fois bien avant le premier tournoi. Leur tout premier duel se termine par un match nul. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on connaît la prouesse au combat de Kazuya. Il participe au tournoi pour en découdre avec son rival. Enfin, nous avons Wang Jinrei, un ami proche de Jinpachi Mishima, le père d'Eyashi. Il est en bons termes avec Eyashi mais n'approuve pas ses méthodes sans pitié et son penchant pour la criminalité. Il participe au tournoi pour essayer de le remettre sur le droit chemin. Le tournoi peut enfin commencer. En récoltant des informations grâce à l'histoire des jeux qui suivront le premier Tekken, nous savons comment les matchs se sont déroulés. Paul Phoenix met une pâte à Takuma. Ouais, le gars est tellement chaud qu'il met à l'amant d'un grizzly qui fait du karaté. Kazuya bat Lee après un combat acharné. Yoshimitsu bat Ganryu, vole tout son argent et le distribue à un petit village au bord de la destruction. King réussit à battre Armor King, et cette fois Armor King admet que King est le meilleur lutteur. Il décide de le rejoindre et l'aidera à s'entraîner dans le futur. La demi-finale arrive à grands pas. Sans surprise, on retrouve Kazuya contre Paul. Le combat est sans merci, mais cette fois, Kazuya arrive à prendre le dessus. Enfin arrivé jusqu'à son père, Kazuya livre un combat exemplaire contre Heishi. Pour la première fois de sa vie, Heishi est vaincu, mais cela ne lui a pas apporté la satisfaction qu'il pensait trouver. Se laissant complètement submergé par la soif de vengeance, Kazuya rend l'appareil à son père en le jetant du haut d'un rava. Il prend le contrôle de la Mishima Zaibatsu et commence à planifier sa conquête mondiale. Mais s'il y a une chose à savoir sur Heishi, c'est qu'il est littéralement l'homme le plus obstiné et indestructible au monde. de la Mishima Zaibatsu et de l'homme le plus de la Mishima Zaibatsu.